Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Starfield. Donc il s'est passé pas mal de temps entre l'épisode dernier et celui-là. Honnêtement, si vous voulez tout voir en fait, regardez, genre, je crois que c'était les 3 derniers streams sur Starfield. De toute façon, ils seront dans l'ordre, dans la playlist. Donc nous avons pas détruit, mais on a porté un gros coup à la flotte écarlate. Bon, on est devenu un très haut membre du CISDEF. On peut voir qu'on a l'équipement maintenant. J'utilise aussi des mods au passage. Donc on a ça, on a l'uniforme de cérémonie d'officier du CISDEF. Qui est là. Donc on a eu ça, pourquoi ? Parce que du coup, en fait, on s'est engagé entre le CISDEF de l'UC contre la flotte écarlate. Et en gros, on a fait cette aventure-là qui consiste à prendre part ou de se mettre du côté de l'UC ou alors de finir du côté de la flotte écarlate. Personnellement, pour moi, j'ai choisi de rester du côté de l'UC et de détruire une grosse partie en fait de la flotte écarlate. Ça a été extrêmement long, donc c'est bien sûr, c'est une histoire de faction, du coup. C'est tout des missions de faction. Ça a duré un bon 10 heures, je pense en tout. Un bon 10 heures, ça nous a amené assez loin dans la galaxie. Je crois qu'on est à peu près arrivé, je crois que c'était un peu plus loin que Portia. Je crois que c'était par là où on était sur une géante gazeuse et tout ça. Où il y avait des vents électromagnétiques en fait tout autour de la géante gazeuse et tout. C'était super bien. On est allé récupérer des informations, enfin de l'argent plus exactement, sur un vaisseau qui était perdu là-dedans. C'était une super aventure, c'était vraiment vraiment une super aventure. Mais voilà, ça a duré une dizaine d'heures, du coup j'ai fait tout ça en stream, c'était vraiment vraiment fun. Donc ouais, du coup on a un peu avancé, on a pris quelques niveaux et tout ça. On a bien sûr pris quelques niveaux, on est à 41. Alors pour les habilités, ça n'a pas trop changé à part la science et technicien en fait, tout simplement. Je peux faire des meilleurs avant-postes et tout ça, ça je le ferai plus tard. J'ai pas trop joué encore sur les avant-postes. Mais maintenant on a un vaisseau de classe C, c'est entre un B, c'est honnêtement, parce que c'est un B que j'ai rajouté quelques petits trucs. Maintenant on a un classe C, plus ou moins, c'est que le moteur surtout, et le moteur et les armes, après le reste ça reste du B encore. Donc il faut que je le modifie encore une fois, mais bon, ça prend trop de temps. Donc on verra ça plus tard. Et j'avais envie en fait d'avancer un peu dans les histoires et tout ça, parce que j'ai passé au moins encore une dizaine d'heures de plus à modifier les avant-postes, à faire des tests et tout ça. Donc j'avais envie un peu de jouer. Donc voilà, on a pilotage, donc rancé. On a donc sécurité, ça on l'avait déjà. On a le chargement aussi, j'ai choisi d'avoir le chargement, c'est vrai que ça aide. Et j'ai commencé la conception de vaisseaux, même si c'est vrai que sur le coup c'est pas trop trop un truc qu'il me faut. Enfin c'est pas dans l'immédiat. Mais voilà. Sinon, ouais, ingénierie d'avant-postes pour pouvoir faire des avant-postes sur des... Enfin non, pour augmenter le nombre de choses que je peux construire dans les avant-postes. Et après pour mettre des habitats en fait dans des planètes extrêmes. Donc là on a glaciales et brûlantes. Après, maintenant j'ai aussi pression extrême. Et après on aura ça, tout ça toxique, etc. Pour les armes, on n'a pas changé grand-chose je crois depuis le dernier épisode. À part peut-être le Big Bang. Peut-être que je ne l'avais pas le Big Bang, à la limite. C'est rien qu'un bleu, mais honnêtement les armes à rayons de particules en fait sont complètement OP. Surtout ce fusil à pompe parce qu'il fait physique et énergie. Il est juste abusé. Je trouve qu'il est vraiment trop trop abusé en fait par rapport au reste. Le reste devient limite inutile. Sauf si vous jouez en furtif. Si vous jouez en furtif par exemple avec des compétences de type, genre vous mettez balistique et genre certification sniper, c'est quoi ? Les armes à lunettes sont plus stables tant que moins. Lunettes fichent 50% de dégâts supplémentaires lorsque vous bisez. Des choses comme ça et après vous mettez bien sûr furtivité. Vous êtes 100% plus difficile à détecter en mode. Les armes équipées de silencieux affichent 20% de dégâts en plus. Les portes que vous ouvrez, bon ça on s'en fout. Mais voilà, ça rajoute plein de dégâts. Donc honnêtement vous pouvez plus ou moins one shot tout le monde je crois avec un fusil de sniper quand vous avez les bonnes habilités. Mais sinon si vous n'êtes pas vraiment spécialisé dans quoi que ce soit, vous prenez ça et ça fait vraiment le café. C'est un peu abusé même. Après pour l'équipement j'ai rien de très spécial. J'ai jonglé entre du bleu et du violet surtout. Le légendaire que je trouvais n'était pas vraiment intéressant. Et j'ai privilégié du coup des équipements en fait qui sont pas très lourds. Parce que j'avais une armure, elle faisait 23. Elle faisait 22,99 je crois. Donc elle faisait 23 de masse. Elle était bleue en plus. Donc j'ai, bon elle avait genre 140 de défense et tout ça. Mais voilà, trop trop lourde. Vraiment 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 trop lourde. Donc voilà, j'ai un peu moins de défense et tout. Mais je suis un peu plus léger aussi. Puis il y a soin auto qui est sympa sur celle-là. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Bah en gros c'est ça. Mais vraiment l'aventure contre la flotte écarlate c'était vraiment vraiment sympa. Donc maintenant on est équipé comme ça. Je garde l'équipement du 6-def. Mais j'avoue que je n'ai pas trop aimé le fait de pas avoir de gants. Je m'étais habitué donc à la tenue de vigile. Donc ça. Mais voilà. Donc ouais, maintenant on est comme ça. Et avec le petit béret aussi. Aussi on a avancé dans la quête avec Andréja. Maintenant elle nous a donné une quête. Je ne sais plus la quête. Je crois que c'est ça là. Loyauté divisée. Donc elle est à la recherche de certaines personnes. Donc en gros il faut aller sur Aquila City et parler à Andréja chez Agui. Tout ça. Donc c'est sa quête à elle en gros. C'est comme la quête qu'on avait fait avec Sarah. C'est plus ou moins la même chose. Donc voilà. Donc on a fait ça. Et j'avais dit la prochaine fois qu'on ferait ça. Alors il y a eu un problème avec ça. C'est que je me baladais en fait dans le système. J'étais en train de regarder pour les avant-possesses. Et par erreur en fait je suis allé tuer le Warlock. Le problème c'est que ma sauvegarde elle était assez loin. Et je n'avais pas envie de recharger en fait pour me retaper genre 40 minutes de jeu. Donc du coup bon ben vous n'allez pas voir le combat contre le Warlock. Mais honnêtement j'étais passé en classe B. Le combat il a duré 2 minutes même pas. Donc j'ai abordé le vaisseau. Et j'ai récupéré donc les preuves de sa mort au mec. C'était l'homme trouble. Moi j'appelle ça l'homme trouble derrière la vitre là. Qui nous demandait des preuves. Et maintenant on a les preuves. Je ne sais plus exactement. C'est ça voilà. Donc on a la preuve. Je crois que c'est ça la preuve. Ouais c'est ça. Donc on a ça. Donc on va pouvoir lui montrer et avancer dans l'histoire. La seule chose qu'il y avait dans le vaisseau qui était vraiment bien c'est ce fusil à pompe là. Je crois que c'était celui là le pacificateur. Ouais. C'est le pacificateur que j'ai récupéré dans le vaisseau du Warlock. Il a rechargement à la main, munitions volatiles conçues pour être plus dévastatrices. Mais instables et qui risque d'avoir des ratés. Je ne sais pas exactement les ratés. Je n'arrive pas vraiment à voir la différence quand ça rate en fait. Mais voilà. Mais ça ça augmente les dégâts. Donc du coup il a des gros dégâts. En plus je lui ai mis plomb. Donc ça augmente encore plus les dégâts. Donc ouais. J'ai eu ça. Donc j'étais assez content comme fusil à pompe. C'est pas mal. Mais encore une fois c'est très bien. Mais il n'y a rien en fait qui arrive à la cheville de ça pour le moment. C'est un peu abusé je trouve. Donc ouais. Et je lui en ai mis un à elle aussi. Evidemment. Voilà. Elle on lui avait mis un pistolet. Et qui est extrêmement puissant. Elle pouvait one shot des niveaux 30 et tout ça. Et maintenant je me suis dit tiens j'en ai un deuxième. C'est un bleu aussi ce qu'elle a. Du coup je me suis dit tiens on va lui mettre. Et ouais maintenant elle one shot des niveaux 50 c'est bien. Alors ce qu'on va faire. Alors je sais qu'il va y avoir un événement ici. Parce que je l'ai eu et j'avais sauvegardé en fait avant de rentrer dans la loge. Donc on va faire ça. Et puis après je crois qu'on va avancer dans l'histoire. Pas l'histoire principale mais l'histoire des créatures qui arrivent toutes les années. Mais j'apprécie que j'ai toujours été donné ma propre maison. Toutes les centaines d'années pardon. Je viendrai. J'essaierai mais on sait jamais avec moi je suis toujours à droite à gauche. Je n'y arriverai pas. Je viendrai. Donc ouais on a eu ça. Un manque cruel. On a eu la dernière fois on avait. On a perdu donc Adam Jensen. Attendez le début de la cérémonie. Donc 5 jours. Donc on peut jouer pendant 5 jours ou alors on peut aller dormir. Donc on va dormir. Et ouais on a perdu Adam Jensen. C'est un peu triste. Là j'avoue que c'est un peu bête. Parce que du coup si c'est un personnage on ne pourra pas faire l'histoire. Sauf si je le fais en NG+. Donc c'est vrai que... En fait le point qu'on avait fait la dernière fois c'est le moment où vous devez vous arrêter dans l'histoire. Si vous voulez avoir tous les personnages avec vous. C'est le moment où vous ne voulez pas en fait du coup avancer. Comme ça vous gardez tout le monde. Le point de non-retour je dirais. Attendre le début de la cérémonie. Mais bon on joue avec les conséquences. Trop grave. A la limite techniquement pour avoir plus d'aventure on aurait dû sacrifier Sarah. Parce que avec Sarah techniquement on a fini avec elle. On a fini son histoire avec elle. Et avec Sam on avait commencé. On n'avait pas fini. On avait commencé à être potes en tout cas. Donc voilà on a dormi pendant 5 jours. Donc il y a elle, Liliane. Vous voulez que Sam ? Vous voulez que Sam consolé, les gens ? Liliane Hart. Il n'a probablement jamais mentionné pour moi. Je veux dire, je ne classique pas à dire qu'il était là. Je m'enlève. C'était une malheur de dire. Je suis... Cora's mère. Sam's ex. God, je suis ramblé. Le regard, je ne sais pas qui je vais parler en ce qu'on n'est pas. Mais... Cora et je vous parlez. Et elle vient de vivre avec moi. Alors, c'est vraiment ce que je veux Kora. Kora va me manquer, elle va tous nous manquer. Alors, dis-tu bonheur à elle, si tu le veux. Oh, la petite Kora. Salut. Il y a tellement de gens ici. Tant tellement de gens qui disent... bonheur. Oui, il y a beaucoup de gens, on peut te laisser plus d'espace si tu as besoin. Ils veulent juste dire au revoir. Oh, ça ne change rien. Tout est pire. rien ne va faire ça mieux. C'est vrai. Ok. Ah, c'est prêché un converti là, t'inquiète. C'est bon. Alors... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah merde qu'on va dire quelques mots. Est-ce qu'il faut que je boive du vin ? Ou quelque chose ? Pour persuader les gens ? Ou pas ? C'est joli ce bateau. Bonjour. Putain, il faut que je... Oh, je vais regarder ça tout le long. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je devrais dire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Merci à tous d'être venus. Bonjour à tous. Sam était mon ami. Oh, c'est con qu'on regarde le bas. Ça fait débile. Alors. Je n'ai pas été à la hauteur pour Sam. Pour sa famille, pardon. Sam connaissait les dangers que nous affrontions. Sam était mon ami. Il était bien plus que le fils prodige d'Aquila. Il était le meilleur d'entre nous. J'aurais pu le sauver. Ça devrait être moi là, à sa place. S'il était là, il nous dirait de continuer, de ne jamais nous arrêter. Je ne sais pas comment je vais vivre sans lui. J'ai envie d'être un peu vénère dans un sens, mais pas à des funérailles. Et ce n'est pas trop vraiment le moment, en fait. Il va me manquer pour le restant de mes jours. Oh, Mathéo. Je pensais que je pensais que je pensais quelque chose à dire, mais je n'ai rien. Donc, je pensais que je pensais que je pensais quelque chose qui m'a dit un peu plus longtemps. Est-ce que Dieu est real? Le plus proper question would be, est-ce que la réalité est divine? Qu'est-ce que Dieu est un peu plus une comparaison de la bonne ? Qu'est-ce que Dieu est un peu plus une participation dans la Vie ? For where the diversity of the universe inspires awe and wonder, it exists only in contrast to a simplicity so pure that it may only be understood as primordial and even divine. Our essence is what was imagined by its mind, but what we consider imagining and what we consider mind are in fact so far beyond our understanding that even these metaphors are like the tiny whitecaps on a massive searching sea. There's more, but those are the parts that speak to me the most. I, um, thank you. I was really thoughtful, Mateo. Thank you. C'est son père, là ? Does anyone else want to say anything ? Putain, on aurait dû engager des stripteaseuses, hein, pour égayer un peu le moment, non ? Il aurait bien aimé, Sam. I don't often speak about what I believe in. It seems so redundant with how I live. But death is one of those occasions where it's hard not to look inward. Our friend is gone. There's no afterlife or second meetings. No god in heaven that is curating a perfect ending for them. So it's up to us. We are what lives on. And if the pain of loss inspires us to greater action, then that is the good that comes from them. We are the ones that judge things to be good or evil, joyful or mournful. Let us take responsibility for it. Let us remember what we have lost. Walter, are you part of the House of Enlightenment ? I never knew that. Yes, well, I'd like to keep some things private. You all might not like thinking about this, but when we die, everything about us breaks down, decomposes, gets eaten up by insects and microbes, or due to the lack of a biosphere, we are simply carried away by space, and time, until we sizzle in a distant sun's corona, or get pulled in some gravitational field and coalesce with other debris. That's not comforting, huh? But I disagree. Do you know what I find uncomfortable? The thought that after I die, the universe is just going to stand still forever. Could you imagine? The fact is that the universe goes on, that life goes on, that things do not just sit still. That right there is the comfort that I need. Yeah, we die. And some people go way before they should. But the universe doesn't care. Not because it's evil, but because it's infinite. Ever expanding. And who wouldn't want to be a part of infinity? Even if it's just for a short while. Listen, we don't worry about ourselves before we were born, do we? Of course not. We emerge from the universe as we return to it. And for one beautiful moment, we are here, together. Um... Yes, that certainly was an interesting perspective, Barrett. J'aime bien la voix de Barrett. Il a la voix comme ça, par contre, je crois que c'est le casque qui fait ça. Donc théoriquement, il faudrait lui changer l'équipement. Pour pas qu'il ait une voix, genre de scaphandrier. Ouais, faudrait lui trouver autre chose. Je sais pas, on a une casquette, l'autre elle a un bonnet. Lui, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il faudrait lui mettre. On peut lui parler quand on s'assoit ou pas. On est trop loin. Toutes mes condoléances. J'enlève pas d'être ici, Jacob. Vous le détestiez. Vous ne méritez pas. Non, mais non. Toutes mes condoléances. Il doit pas être ceux qui me pourront, en montant que je consente. Ce qui nous a dit, c'est bien. Mais non. Il était en avant d'écouter de sa porte. Il était en train de sortir de sa pareille. Des sortes de sa mère, de l'Amour, de l'Amour, de l'Aquila. Des sortes de moi. Toutes les choses que je n'ai jamais dit à lui. Oh, on est super. Hey, comment vas-tu s'occuper ? Je ne sens rien. Ouais, répondre une question par une question. C'est... C'est pas vraiment me toucher jusqu'à plus tard. Maintenant, j'ai juste besoin de tout le monde pour être OK. Just don't forget to take time for yourself, OK ? Plenty of rooms if you need to sit down and be alone for a while. We'll get through this. It might feel like everything's falling apart, but that's why we need to stick together. Merci. Anytime. I hope this is all OK. Between fixing things up and sending out messengers and getting all the paperwork done. It's not much. C'est très bien. Good. I... Good. Sorry, if I talk any longer, I'm going to start crying. Um... Could you excuse me ? Tout le monde est triste, hein ? Bah, c'est normal, hein ? Tout le monde est triste, hein ? Bah, c'est normal, hein ? Vous participez à beaucoup de funéras et barrettes ? I wrote the book on them. The Ten Stages of Grief by A. Barrett. Step one used to be have a drink. Heh, but nowadays I settle on a good chocolate bar. You know, if there's one piece of advice I can actually give you, It's that lost loved ones have a way of coming back to you. One day you'll be sweeping out some old shelves Or digging through a desk, and there it'll be... Some old paperweight of theirs. Or a piece of jewelry they gave you. Half jokingly. Theoretically, of course. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux, ça. Merci. You're welcome. Il est cool, Barrett. Au début, je pensais que c'était un peu un con, mais en fait, non. Il se sent presque... ... wrong to be grieving. Selfish. No amount of tears will bring the dead back. Hum... Les funérats, c'est surtout pour les vivants, n'est-ce pas ? Yes. We don't have a way of knowing whether we really touch the departed with our grief. We just... Have to have faith. It's normal. It's just easier to feel guilty. If you'll excuse me. Chat, for a bit. Normally, I hate talking to people at funeral. But, well... Discutons. You don't believe in the afterlife, do you ? I mean, this might be the worst time to bring it up, but... Euh... J'en doute cette vie et tout ce que nous avons. ... C'est tout ? Tu vas faire ce que tu dois faire, je serai bien. Bon, il faut trouver un casque pour quelque chose pour Barret, c'est ma mission. Et Vasco ça va. C'est exact. Honnêtement, non. Reste un robot, c'est marrant, moi j'aime bien. Ça ne sera pas nécessaire. Oh mon dieu. S'interrompt sur un silence. Je ne vais pas parler à un portrait. Comme parler à des cercueils et tout, ce n'est pas trop mon style. La une autre, c'est de mal à, c'est d'affaires. Mais, c'est d'affaires, c'est d'affaires. C'est d'affaires. Tout le monde est en train. Je comprends, mais je ne peux pas en leur émotion. Beaucoup d'entre nous sont sous le choc, c'est normal. Je comprends tout ce que vous dites Andréa, il n'y a pas de normes dans les sentiments. Non mais rien ne vous y oblige. Ah c'est vrai qu'il y a Vladimir aussi. Je vais y arriver. Tadaa. C'est vrai Marin. Aux vieux amis. Ah ! C'est quoi ce qu'il m'a donné ? Je ne sais pas. Ça. Voilà. On a bu un coup. C'est la cérémonie de Sam. 750 putain. Je n'ai jamais besoin de ça. Très bien. Alors on a ça. Donc ça c'est l'histoire de Marshall et tout ça. Ça je pense que je vais continuer en stream parce que j'ai commencé en fait un peu en stream. Donc ça je crois que je vais le faire en stream. Donc moi ce que je voudrais c'est continuer sur ça. Ça. Mais bon voilà. En gros il manque en vidéo le Warlock. Mais bon comme j'ai dit c'était un peu nul. Il faudrait que je vous montre mon vaisseau aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu. Donc c'est le Kraken. Mais le Kraken qui a été un peu boosté en C. Donc il a un réacteur C maintenant. Et des armes améliorées aussi. Il a des canons sur les côtés. Un canon automatique à l'arrière. Et un canon automatique à l'avant. En dessous. Donc plutôt cool. Mais il faudra que... Ah oui. J'en ai d'autres en plus. Je me suis baladé. Et j'en ai récupéré d'autres. Donc ça c'est le Frontier Plus. L'Econo qu'on utilisait. Ça c'est l'histoire de Mantis. Ça c'est une navette qu'on a récupéré. De l'histoire avec les... Comment ça s'appelle ? La flotte écarlate. Et après il y a ça que j'ai récupéré sur des planètes. Il y en a... Je les ai tous récupérés sur des planètes je crois. Donc on a le Vista. De Liber Astra. Donc c'est un classe C. Donc c'est sympa. On a le Vraith. J'arrive pas à prononcer ça à chaque fois qu'il y a des W comme ça. Vraith. Donc c'est aussi un classe C. C'est un écarlate. Il a des... Je crois que les réacteurs sont vachement sympas. Mais voilà il est sympa. Et j'ai un autre Vista mais celui-là de l'U.C. Alors j'ai pas attaqué l'U.C. Parce que moi j'en fais partie. C'est qu'il s'était posé. Il y avait des colons dedans. Ils sont sortis. Moi je suis rentré dans le vaisseau. Je l'ai pris. Voilà tout simplement. Donc il n'y a pas eu de mort. Enfin après je ne sais pas ce qui s'est passé avec les colons sur la planète. Ils ont sûrement appelé un Uber. Et puis voilà tout va bien. Il n'y a pas de problème. Donc ouais. Je crois que j'ai... Oui j'ai endréger avec moi ça. Donc on va reparler à l'homme trouble. Et en apprendre plus sur les Zorimorphs. J'avoue que cette histoire en fait m'intéresse. L'histoire des Zorimorphs ça m'intéresse vachement. Il y a des trucs en stream. Genre je fais un peu plus généralement. Par rapport à ce qu'on doit faire en mission. Mais euh... Après il y a des choses que j'aime bien faire en vidéo et tout ça. Au calme et tout ça et posé. Et les Zorimorphs j'avoue que ça va... Ça en fait partie en fait les Zorimorphs. Ouais ouais je sais. Elle est marrante. Elle est marrante Andréja. Mais Andréja faudra faire son histoire aussi. Comme ça je peux changer pour Barrette. Je suis en tête de le rapatrier mais il s'est suicidé. Hmm... Je ne suis pas surprenant. Le mec a fait toutes les conséquences qu'il a rencontré. Bien sûr. Tu n'as pas vu que je t'envoie juste à prendre à ta parole. Est-ce que tu veux ? Excellent. Please. Depositez-le dans le système de transfert. Donc je me lève. Putain... Tu sais que je suis commandant... Enfin j'en sais rien en fait. Euh... officier du CISDEF maintenant. Transfert accepté. C'est parti. C'est parti. Ton as. On n'ca qu'on a trop. On n'a des... Il ne peut vous Bye. Il n'est Il y a des protocoles de sécurité mais ce Kaiser est un robot. J'espère que ça vaut la peine. Ouais c'est pas faux. Relique des guerres. De guerre. Non c'est bon. T'es toujours avec moi. Andréja ? Andréja ? Normalement on est bon parce que j'ai les options pour de nous séparer et d'attendre donc je crois qu'elle nous suit. On est bon. Donc on va parler à la clone là. Si vous vous rappelez. Maintenant que je sais un peu mieux comment fonctionnent les missions et les différentes enchaînements de missions j'aurais bien voulu faire ça un peu différemment. Et moins coupé on va dire. Bon après c'est pas tant coupé que ça ce que je fais mais c'est vrai que j'aurais... Enfin bref ouais. Genre des chaînes de quêtes plus proprement j'aurais voulu faire ça plus proprement on va dire. Mais c'est fun. On découvrait le jeu de toute façon. Maintenant j'ai bien compris comment le jeu se déroule donc ça va. Alors il a dit de bien nous équiper. Donc on est bien équipé. On est prêt donc faut que je regarde où on va exactement. Exactement. Alors. Attends. On va faire ça. Je vais peut-être mettre le mod pour rétrécir les différentes missions là. Parce que c'est vrai que quand on en a... Il y en a plein de façon dans le jeu. Ça prend un peu trop de place. Attends elle est où ? Ah elle est ok. Elle est au début. Faites votre rapport à Adrien. Elle est où du coup ? Elle est sur Mars. Ah oui on l'avait laissé sur Mars. Exact. On peut mettre le cap. On peut mettre le cap. Oula. Attends, attends. C'est quoi ces flashs ? Je rêve ou il y a eu un flash ? Comme quand il y a des Astriens en fait. Non, j'en ai... Non. J'ai du rêver. Ça va. J'ai du rêver. Là, j'imagine que ça, ça va durer aussi extrêmement longtemps. Mais ça, je le garderai pour les vidéos. Je ne vais pas le faire en stream. En stream, comme j'ai dit, on va faire Oula. Marshall et tout ça, là. Marshall et tout ça, là. C'est quoi ce vaisseau ? Ah, ils ne me disent pas. Ah. J'ai dit qu'ils t'attendent. Allons-y. J'aime. Ça va. La combinaison, elle n'est pas super jolie. Elle est un peu trop... Un peu trop blanche et tout ça. Ça ne fait pas vraiment combinaison de combat. Ça fait combinaison d'explorateur. Après, je crois que c'est plus ou moins ça. Combinaison spatiale Deep Core. Alors. Ah ouais, donc du coup, c'est le laboratoire. Il a été repris, remis en route, quoi, pour faire les expériences. Vous vous rappelez ça ? On l'avait vu il y a pas mal de temps, en fait. Où on avait récupéré le scientifique et tout ça. T'es qui, toi ? Oh, cette... Goddamn planète. Tu romanticisais un endroit quand tu es loin d'elle pour longtemps. Mais j'ai oublié ce qu'il peut être de la piste de Mars. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'ils ont tes yeux ? Euh... Fais gaffe parce que je suis quand même... Ouais, vous êtes un vrai rayon de soleil, dis donc. Capitaine William Gerland, de l'avant-garde. On peut même dire qu'on fait partie du sysdef. Honnêtement, j'aurais bien voulu qu'on ait ça. En... En réponse, mais on n'a pas. Alors, c'est moi qui ai aidé Adrian à éradiquer les Orimorphes à New Atlantis. Et uniquement grâce à moi, que vous êtes encore ouverts. Vous devriez faire preuve de respect. De rien. Je vous en prie, j'espère que votre femme y va bien. Je suis vraiment là pour acheter des fournitures. Attends, c'est quoi le problème avec la vanguard ? Et je suis vraiment là pour acheter des fournitures. Et je suis vraiment là pour acheter des fournitures. Parfait. Parfait. Alors, qu'est-ce que t'as, gros ? Don du Vampire. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Vol de Médoc. Honnêtement, j'avais une arme, Vol de Médoc. J'ai pas vraiment vu de différence. Parce qu'on récupère tellement de... De médicaments, de toute façon. Je sais pas comment on fait attention. Pourrions surcadencer. Rechargement à la main. Ah ! Ça, c'est pas mal. Oui, ça augmente les dégâts. Bombardement soutenu. C'est quoi ça ? C'est le fusil à pompe, c'est ça ? Ah non, c'est lourd. Ah, mais c'est un lance-grenade ? Ouh, on l'avait pas, ça ? Ça, c'est un autre lance-grenade. Bah, celui-là, il a l'air nettement mieux. Infirmité. Prochaine attaque. Influence 30% de dégâts après avoir touché les membres de la cible. Il est à combien ? Ah ouais ! 84K, quoi. D'accord. Ça, c'est pas mal, ça. Ah oui, c'est ça le fusil à pompe que je voudrais. Ouais, il fait super mal. 315 de physique. Je crois que ça doit être le meilleur fusil à pompe en physique. Ah, c'est parce qu'il a des plombs. Il y a celui-là de sniper. Voilà, c'est le sniper qu'il nous faut, si vous... Enfin, qu'il vous faut, si vous voulez vraiment jouer au sniper. C'est le calibre 50. On a des miniguns. On a des miniguns. C'est pas mal. On a des miniguns. C'est pas mal. Oh ! Tenue cuirassée de la marine coloniale. J'en avais volé des tenues comme ça. Bon, ça, c'était encore l'histoire de... Des... De la flotte et tout ça écarlate. Euh... J'en ai deux différentes. Elles ont pas le même écusson. Je veux bien la prendre. Et ça, c'est quoi, du coup ? C'est le bonnet. Cascade de la marine coloniale. Cascade de la marine coloniale. On peut peut-être mettre le bonnet à barrette. J'ai envie de dire. Alors, on peut peut-être faire ça. Est-ce que j'ai des trucs à vendre ? Je crois pas. Quoique, attends, j'ai ça. Est-ce qu'on peut vendre depuis l'inventaire du vaisseau ? Non. Bon, bah barrette, on lui enlèvera le casque. Parce que sinon, il a toujours la voie scaphandriée. Là, c'est un peu con. J'avoue que ça fait un peu débile. Je pensais pas que ça faisait cette voie-là, en fait. Mais c'était pas la première fois que je l'entendais parler. Je me suis dit, mais pourquoi il a une voie de scaphandrier ? On est sur Terre et tout ça. Enfin, on est dans une atmosphère. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a que lui qui fait ça. Et du coup, c'est bien le casque, quoi. Elle est bien, elle. Elle est bien, elle. J'ai peur que tu avais été réassignée. Tu es allée depuis tellement longtemps. Alors, comment est-ce que c'est de devenir citoyen ? Ah, mais elle a les mêmes yeux que l'autre. Ça veut dire quoi ? C'est tous des clones, ceux qui ont les yeux comme ça, là ? Rouge ou jaune ? Euh... M'associer à un groupe comme l'Union Colonial ne me ravit pas. J'avais oublié cette histoire des citoyennetés. Il s'en est passé des choses entre temps. Ha. Il m'a changé la façon dont la cérémonie fonctionne. J'ai juste appris ma main et j'ai dit, «C'est bien. Je suis là. Mais c'est très bon de t'avoir ici encore. Nous avons passé les données de Terre-Morphe, et... Nous allons avoir besoin de toute la aide que nous pouvons obtenir. Ces logues, elles sont encore plus rapides que je me souviens. Genétiques de travail, statistiques de population, même la chaine de la nourriture. J'ai complètement oublié, par exemple, qu'il y avait une créature qui a fait 8 Terramorphs. Quoi ? À ce point, les data ont donné plus d'options d'explorer que nous avons des gens qui travaillent sur eux. Attends, ils ont des prédateurs, les Zorimorphs ? Quel monstre peut manger des Zorimorphs ? Ah t'inquiète, il y a ton équipe. J'ai trouvé votre équipe de recherche. Ha ha ! Ça serait quelque chose, ça ne serait-ce pas ? Je suis désolée, êtes-vous ? Vous êtes sérieux ? Vous avez trouvé notre équipe de recherche ? C'est incroyable ! Ça accélère tout ! Avec eux de l'autre, ça nous permet... Attends, Kaiser, avez-vous trouvé Kaiser ? C'est ma prochaine étape, mais on m'a dit que vous m'aideriez à forcer ces protocoles de sécurité. C'est... C'est... C'est vrai. Vous devriez avoir besoin de ça. Qui a donné ces leads, il y a sûrement des trucs. Oh, comment ? Comment avez-vous réussi à les trouver ? Ah, il m'avait dit de... De pas lui dire que son père... Enfin entre parenthèses, que c'est... C'est fécondation, genre c'est clonage donc. Mais de pas lui dire qu'il existait. Ouais, donc on va continuer de pas lui dire. J'ai un certain talent. Wow... Avec lui... C'est plus facile. 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 Il y a plus facile. Enfait avec les terramorphs. Mais si il est là en soi tout ce temps, tu vas devoir faire quelque chose. C'est plus facile. 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 C'est pas assez rare d'avoir des objets... de couleurs qui traînent comme ça. C'est quoi ça ? Quoi ? Fais voir s'il est bien celui-là. Alors Fury, coût consécutif. Ouais, y a 2 cartouches. Infligérateur des dégâts radioactifs Et infligérateur des dégâts corrosifs Radiation, incinération et de poison Ouais Ah ouais On a sa tenue c'est bien C'est ça qu'elle porte Ah c'est sympa elle est sympa la tenue je la trouve sympa Ouais Honnêtement Le problème avec ces fusils à pompe C'est qu'il y a deux cartouches Et honnêtement les dégâts ils sont vraiment pas assez élevés Même si on Même si on On pimpe le larme au maximum Il y a un truc aussi qu'on a récupéré Du De la flotte écarlate Donc c'est ça c'est le revenant Il s'appelle bon j'ai changé son nom pour que Ils commencent tous par la même lettre Il est pas mal Honnêtement il a pas les meilleures choses On a fixe ça il a bon chargeur rallongé Donc au lieu de 75 c'est 150 Bon ça va c'est bien parce que honnêtement Il tire extrêmement vite Après il a lacéré Ça c'est vache Le saignement a l'air d'être super OP on dirait un Dark Souls Après armature en titane C'est vraiment pas le truc le plus intéressant au monde Donc Il aurait pu être mieux honnêtement Il aurait pu changer le chargeur et l'armature Mais bon j'avoue que le chargeur c'est quand même sympa Smile Oups j'ai cliqué en dehors du jeu pardon Et il y a Attendez Ah je suis con quoi Il y a écrit fleet first dessus Il est très sympa Mais les balles qu'est-ce qu'elles partent vite Et j'adore le bruit que ça fait C'est sûrement une de mes armes préférées Mais du coup c'est quoi C'est juste un fusil en fait je crois Ouais c'est juste un fusil Il y a écrit juste fusil Donc faudrait augmenter balistique et fusil C'est du latin ça On me l'a décrit comme l'épicentre du déploiement des Xenoarmes C'est ça C'est ça Xeno weapons are just the tip of the iceberg in that place The environment's devastated There's little if any real law Nira's got more than enough ways to make any visit your last But I think there's a place where you can start your search Hmm Yep One of a kind salvage Licensed to an Angelo Alonso Goes by gel En route pour Nira And I'll make sure we're ready to put them to use as soon as you've got them Bon bah on va à Nira du coup On va aller chercher ce robot Donc on va aller chercher un robot Qui permet de Qui va aider pour les recherches Contre les orimorphes Attends t'es qui toi Anything I can help you with Need some more done Sure Sure Oh Oh Sous de galeon Ah ça y est je peux avoir les sous de galeon Ah parce que j'ai euh J'ai vaisseau niveau Les sous de galeon sont pas mal Elles sont extrêmement élevées Il y a aussi les caravels Augmentées là Les 103 Ah est-ce que nous on avait max C'était ça 320 Ah on a celle-là aussi Store max 60 A 435 Mais c'est pas mal On peut augmenter notre portance C'est pas cher J'ai envie de dire que Techniquement on pourrait le monter C'est quoi c'est juste 2400 On peut voir un peu J'ai pas vu combien j'ai gagné Je crois pas que les Ils vous montrent Avec les compétences en fait On est à 3305 3420 Par contre on perd un peu de masse De mobilité Ouais on pourrait laisser comme ça Fais voir un peu les autres C'est le même système 720 Pour 200 de masse Ce qui est bien C'est que celles-là Elles sont plus ou moins Elles sont plutôt jolies en fait Vu qu'elles sont arrondies Donc du coup On va pouvoir les mettre Sur un vaisseau Et faire un joli C'est pour ça que pour l'instant Celui-là je le modifie pas à fond Parce que Je vous rappelle Alors honnêtement Ils auraient dû vraiment mieux faire ça Un Bethesda Mais pour l'instant Il n'y a pas de moyen de désausser les vaisseaux Ou de prendre une partie d'un Et le mettre sur l'autre Donc du coup Si vous mettez énormément d'argent Dans un vaisseau Bah du coup Bah vous êtes un peu Bloqué avec ce vaisseau-là Par exemple Moi j'ai un problème avec ce vaisseau-là J'ai ça Donc ça ce sont deux dispositifs Le réseau conducteur Et ça Le com-spike Que je peux pas avoir En dehors de la flotte écarlate Et Alors attendez Je vais tester un truc Si je l'efface Est-ce qu'il apparaît en fait Quelque part Ah Peut-être que Parce que je me suis dit Si vraiment il est bloqué Bon déjà on va valider ça Parce que ça nous rajoute de la De la cargaison Maintenant on est passé à 5300 Parce qu'on est à plus 50% Je vais tester un truc Sauvegarde rapide Je veux voir si Si ces objets-là sont Pour à jamais bloqué Avec ce vaisseau Ou alors Alors Je vais changer ça On va faire Accepter Ok Maintenant on va faire Bah merde alors Genre ça serait Bah merde du coup Je suis bloqué Avec Avec ce vaisseau Pour ces objets-là C'est bizarre Faudrait aller ailleurs Ce que ça voudrait dire Du coup Que si je prends Un autre vaisseau Et que je le modifie J'aurais jamais Ces deux bidules En fait Parce que ça vient De la flotte La flotte écarlate Putain ça c'est horrible En fait C'est vraiment Ah oui non mais c'est débile Faudrait voir Faudrait que je me renseigne Un peu plus Ouais non c'est perdu C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Ils ont pas pensé à ça Après je vais être honnête On peut faire sans Mais je vais vous montrer Ce que ça fait Mais je sais pas Je suis sûr qu'il y a un moyen Je suis sûr que Si je fais un avant-poste On devrait pouvoir les garder Ça serait vraiment con ce système Car du coup Il faudrait vraiment Rester avec la flotte écarlate Pour pouvoir le mettre Sur tous vos vaisseaux Au fur et à mesure Que vous les créez Donc là il y a ça Donc réduit de 25% Le temps nécessaire Pour verrouiller Les vaisseaux ennemis Le coût d'utilisation des armes Est réduit de 20% En mode ciblage C'est vachement bien Et après Vous avez ça Donc réduit Les dégâts électromagnétiques De 50% Et accélère La régénération du bouclier De 25% Donc c'est super En fait Ces deux trucs Donc faudra voir Peut-être que C'est à jamais Bloqué sur ce vaisseau là Ça serait vraiment con Quand même Ça serait vraiment débile Du coup j'en ai volé Pour rien Ah oui j'ai le Varoum Le hymne aussi De Varoum Mais c'est un classe A Mais du coup Je les ai vraiment volé Pour rien Ah c'est con Leur système Juste pour des objets spéciaux Je suis d'accord Après Vu que je suis conception De vaisseau niveau 1 Je peux commencer déjà A mettre Des choses que normalement Je ne peux pas avoir Donc ça c'est bien Vous avez vu Les cargaisons Qu'il a Celui-là 1480 pour l'une Pour une seule C'est énorme Ah enfin bref On va avancer C'était la La pause vaisseau En fait Oh merde T'es sérieux Il m'a automatiquement Changer le vaisseau C'est pas bien C'est bizarre Je suis juste allé Le modifier En fait J'en ai pas fait Mon vaisseau principal What ? Ah j'ai encore Le bug J'ai deux vaisseaux En un Ou pas Ah non Je crois pas Ok on va recharger Je sais pas ce qu'il se passe Je vois pas pourquoi Il m'a changé de vaisseau Je l'ai pas mis en principale J'ai juste Voulu le réparer Enfin le Voulu voir En fait Les parties du vaisseau Bon c'est pas grave Des fois ça arrive Une fois j'avais eu deux fois Le même vaisseau L'un dans l'autre En fait Donc il y a des petits trucs Comme ça De temps en temps Ah Oh mon dieu What the fuck Ah la vache le jeu quoi Ok On va retourner sur notre mission Sur Mira Donc on a eu quelques petits problèmes J'aurais peut-être coupé Parce qu'honnêtement ça a duré Ça a duré Un petit moment sur Mira Pardon Euh ouais J'aurais sûrement coupé Parce que ça a duré au moins Une vingtaine de minutes A tourner en rond J'ai eu quelques petits problèmes Avec Les Le vaisseau Qui avait disparu Pendant un petit moment J'avais Des choses un peu bizarres Qui se passaient Donc voilà J'ai tout corrigé Donc on est bon Donc ouais On va tout simplement avancer Dans l'histoire Donc nous on doit aller À Là On doit aller atterrir ici C'est parti Ouais je sais mieux de couper Parce que Voilà 20 minutes pour rien C'est un peu con Donc il y avait un problème Avec des cargaisons Les cargaisons rouges là Où j'avais perdu mon vaisseau Donc il y a un problème Avec ça Mais c'est pas exactement D'où ça vient Je sais pas vraiment Si c'est vraiment Les caisses rouges Qui ont un problème En elles-mêmes Ou alors c'est La combinaison Avec quelque chose d'autre Mais il y a un problème Donc ouais Et euh Le truc c'est que maintenant Ça m'a tout remis dans la cargaison Donc je suis en de nouveau Plein C'est vraiment chiant Il y a un truc qu'on pourrait faire aussi C'est peut-être prendre Barrette avec nous Parce qu'Andreja Ouais non Enfin on va garder Andreja Jusqu'à ce qu'on finisse son histoire Alors bienvenue à Mira Bon bah ça va Il y a du monde Devra être bon Les tourelles elles ont Ok C'est quoi ces effets Normalement c'est quand il y a des astriens Qu'il y a cet effet Mais je vois personne C'est bizarre Ok on va parler à Gel Quand il y a un effet comme ça Bizarre de pulsion Normalement c'est parce qu'il y a des astriens Qui se téléportent Donc maintenant Chaque fois que j'en vois un Je suis en alerte Torque le mec il s'appelle Bonjour Bonjour Je suis ici pour récupérer un robot On l'appelle Kaiser Not here to make your fortune out in the fields then huh Suit yourself But there's no bot named Kaiser around Oh unless you mean Captain Ahab At least that's what we've all been calling him No clue what his actual designation is Since he's got some sort of security protocol That prevents inquiries and general chit chat But he's a combat bot right Yeah That machine's been out there a while now Hunting this one siren He's a white whale But it's been a while since anyone's laid eyes on Captain Ahab though Maybe he finally got the thing Or it got him Oui c'est Kaiser Ça pourrait être lui Le robot que je fais Travailler dans l'équipe De programme Non on va pas en parler Je me suis mal fait comprendre Oui c'est Kaiser Well all right So sounds like you've got two options You can wander around out there Hunting your bot Little old white whale of your very own Maybe you find him Maybe you get yourself killed But knowing this rock is part of what we do here So if you want to find him a whole lot faster I'll tell you what I know about this It's good that something a value can come from those old mechs Aïe 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 Donc alors Tu veux de la persuasion On va prendre ça Vous ne comprenez pas J'ai besoin de cette information tout de suite Ok ça marche pas C'est le moment de parler maintenant Yes Ok 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 You made your point I'll give you a discount Wow Pleasure doing business with you So last anyone heard of him He was out near the Syracuse Shipwrecked about a quarter click down the main strip One of my roughnecks said he heard some kind of beacon Just keep your ears open You should find your machine Eyes open too Sirens and ecliptic out there And neither takes prisoners Oh And corpse retrieval is not included in this transaction So now you know Give Ahab a Kaiser our best Ça marche Donc il y a une balise On suit la balise Et on trouve le Le robot Bon par contre le mec Il parle d'une D'une baleine blanche Et tout ça On sait pas de quoi il parle Sûrement une créature Alors Alors Dans où on va passer On est loin loin Ou pas Non Il y a des Il y a des tourelles de tous les côtés Il y a vraiment beaucoup de saloperies ici Ou quoi Andréja T'es là Et sauvegarde Putain La sauvegarde Elle a Tout va bien Tout va bien On avance Oh Sirène Ah c'est ça les sirènes Aouh Intéressant Chuuute Tu parles pas Je vais tester un peu mon fusil à pompe Qu'il est un peu amélioré Quasiment amélioré au maximum De ce qu'il peut Et normalement Il a un genre Des gars extra Enfin quoi que Je crois que le mien aussi Le Big Bang aussi Ouais le Big Bang aussi Donc ouais du coup Donc les sirènes C'est ça C'est des saloperies de créatures Intéressant Je peux monter la garde Monsieur Ah bah voilà Oh la vache Il est joué Qu'est-ce qu'il est lent à tirer Ce truc Ah je vais pas faire ça Il est lent à tirer Mais bon Enfin j'en sais rien Honnêtement S'il est vraiment Très très efficace Mon fusil à pompe Mais bon Ça passe Tant que ça passe C'est pas très grave Moi ça me va Puis c'est fun J'aime bien ce fusil à pompe Syracuse Il s'est coupé en deux Le truc Ah il y a la balise C'est lui C'est lui Ok allez On va lui parler On devrait être bon Oh j'ai déjà oublié le mot de passe Il s'est passé tellement de problème Nos belli maquillis Je crois que c'est ça Bah oui Gra Oui Ni Bong 1 2 3 4 5 Nos belli maquillis Combat bot modèle A Marines Il y a écrit dessus Trouvez une microcelles Ça marche Qu'est-ce qu'ils sont gros les mecs Je me demande si on va en piloter Après normalement mes cartouches elles font du saignement Donc c'est pas mal Ouais vous voyez le 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 Je regarde un peu les dégâts Ouais j'ai bien fait Ouais j'ai bien fait lui donner le fusil à pompe J'ai des cartouches fléchettes Dans ce fusil à pompe là Elles sont très très bonnes contre les Les créatures Enfin non contre ce qui n'a pas de Qui n'a pas d'armure Donc du coup vu qu'on a dégâts contre les Les aliens je me suis dit que ça allait bien Donc j'ai mis les cartouches fléchettes Pour vous montrer 30% dégâts extra terrestres Donc on a Bales fléchettes Et après c'est Ah quoi qu'il a lacéré automatique Mais je crois que ça augmente les dégâts en fait surtout Donc ça va Chaque quatrième tir expédié deux projectiles Non mais ça faut Après le truc c'est qu'on a pas d'habilité pour les fusils à pompe On a que balistique Mais on a pas fusil à pompe Donc Après on a balistique niveau 2 C'est genre 20% de dégâts en plus Les armes hybrides Moi j'appelle ça comme ça Les armes hybrides Je crois que ça va être les plus puissantes du jeu en fait Alors surtout Genre par exemple Fusil à pompe A rayon laser Je sais pas quoi C'est pas la fin non C'est pas laser mais c'est l'autre Du coup il y a vous avez Les fusils à pompe Et les autres rayons en fait a augmenté D'un coup ça augmente les deux Et ça fait vraiment extrêmement mal Je pense que c'est pour ça que ces armes hybrides là Genre elles sont extrêmement puissantes Alors il me faut une micro-celles Ah donc c'est là où votre machine a été Et c'est un peu de juice C'est un peu de gelé Donc, j'ai juste un petit coup de choc. Tout légal, je m'en prie. Aligneur, il m'en faut des aligneurs. 12K, la batterie. C'est pas très compliqué. Par contre, je veux bien savoir, je veux bien qu'ils me disent comment on fait. Ça n'aurait pas duré vraiment longtemps, ici, faisons ce que nous faisons sans un système de fabriquation. Donc, si vous avez les specs, il devrait être capable de faire vous un microcell. Mais en trouver des matériaux à la taille, vous allez probablement s'envoyer quelques mechulks pour trouver ce que vous avez besoin. Mais si vous pensez que vous pouvez vraiment gérer quelque chose comme ça, je suis capable de vous faire un deal. Je vais vous montrer aux sites de la hauteure. Des places où vous devriez trouver des matériaux qualités. Mais en retour, tous les matériaux excesses que vous collectez, vous vendez à moi, ok ? Vous savez nous de risquer nos necks sur une autre route là-bas. Qu'est-ce que vous dites ? Alors, laissez-moi juste marquer ces points de collecte. Vous regardez là-bas. C'est loin. Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre les parties à la limite ? Ça nous fera une petite aventure supplémentaire. Ouais, on peut faire ça. On va essayer d'aller un peu vite. Oh putain... Andréja ! C'est où ? C'est où ? Oh la vache les dégâts ! Merci Andréja ! Merci Andréja ! J'ai une créature derrière moi ? Attendez moi aussi personne... Je sais pas... Y'a rien... Oh si ! C'est où ? 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 Après j'ai plein de soin et je suis assez résistant donc ça va. Je me fais pas trop de soucis. Je suis pas là à esquiver au max et tout. Je peux prendre des baffes. C'est marrant de combattre ces trucs là. Ah je vais vous montrer ça un peu. C'est qui c'est marrant ? C'est ce qui est marrant ? C'est qui ça ? Agent de l'Eclipse ? C'est probablement le mieux de ne pas penser trop longtemps sur ce que l'électro-magnétisme va faire avec tout ce que l'électro-magnétisme. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Ah ils ont de l'électro-magnétisme ! En fait t'es en train de tuer tout le monde. Moi je fous rien. Ils vont envers un peu. Ils ont parlé d'un patch qui va arriver. Donc pour le moment il est toujours pas sorti pour le moment où je fais la vidéo. Où ils vont améliorer pas mal de choses. Ils vont rajouter du DLSS. Ils vont rajouter une touche pour directement manger aussi. Donc ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Une touche pour directement manger en fait ce que vous trouvez. Au lieu de devoir les ramasser et tout. Ça c'est vraiment vraiment cool. Il y a plein de petites choses comme ça qu'ils améliorent. Le fait d'avoir, de rajouter le DLSS, personne n'a vu venir. Enfin, ça c'est vraiment bien. Vous savez qui font un partenariat avec AMD ? C'est ça hein. Du coup... Du coup tout le monde disait, ouais on va jamais avoir le DLSS. C'est Nvidia du coup. Et euh... C'est pour ça que les modders ont travaillé sur un mod pour avoir du DLSS dès le début. Même avant la sortie du jeu en fait. Ils étaient déjà en train de travailler dessus. Mais là, le jeu va le mettre. Donc c'est cool. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est trop de dents ! C'est difficile de se rappeler comment ça va ! Et pour une autre c'est un trésor, un truc comme ça. Putain Andréja t'es nul avec les hondis hein la vache. Bref, moi aussi j'ai du mal à trouver mes mots. C'est pas grave, allez. On est dans le même bateau. On aurait pu l'acheter hein. On avait là assez d'argent mais bon, du coup ça nous fait un peu d'aventure. Alors on fait voir. Microcell fabriqué. Euh qu'est-ce qu'on a à lui dire ? On va revoir notre robot. Andréja, viens ici. J'aurais bien voulu qu'Andréja me colle un peu plus dans des sas comme ça. Enfin quoi que... Je crois qu'elle vient mais c'est juste que ça prend du temps en fait. Je suis pas sûr si elle vient tout le temps. Il faudrait que je prenne le temps d'attendre en fait. Comme ça, ça bug pas avec ce... En gros, si elle était à l'intérieur et que moi j'ai tracé et tout ça et que j'ai fermé la porte et tout. Et que je suis à l'extérieur, du coup elle va plus ou moins se téléporter directement dehors. Et du coup elle a pas sa tenue. Elle est comme si elle était à l'intérieur, c'est-à-dire sans tenue. Donc ça c'est un peu bête. Ça casse l'immersion. Donc faudrait prendre le temps tout simplement. De laisser la porte se fermer. Et qu'elle nous rejoigne. C'est bon, on est là, robot. Batterie acceptée. Opérationnelle. Nos niveaux restaurés. Analyse. Damage de résiduels détectés. Impact shielding. Systèmes visuels. Damage dans les limites acceptables. Merci pour votre aide. Je dois résumer ma mission. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Pas quitter sa mission. Oh, qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est quoi la mission ? Ma mission, c'est le désarmement de l'unité XW-99. Designation, Siren. Le dernier actif actif Xenoweapon, 99, a prouvé. Un plus formidable adversaire que ses peers. Vous m'aidez avec le désarmement ? C'est sûrement tué à un Norimor, du coup. Par tombé. Par tombé. Aïe, aïe. Putain, ils sont mobiles, hein, ces robots-là. Mind your step. As you have no doubt witnessed, this region can be hazardous to organics. Ou alors c'est une sirène... C'est une grosse sirène ? C'est ou un Norimorphe ou c'est une grosse sirène. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Moi, je voudrais bien un robot comme ça, là, qui nous suit. Au lieu de Vasco, là. Je me demande s'il y a une... Putain, il m'a fait peur, ce coup. S'il y a une quête avec Vasco. Tu sais, c'est vraiment... ... ... ... ... ... ... ... ... L'Ecliptik est sur l'autre côté de cette règle, mais il semble être sous le contrôle des forces hostiles. Les censores suggèrent que l'Ecliptik, une compagnie de mercenaires comme l'Ecliptik, voudrait seulement l'Ecliptik, l'utiliser comme un weapon. Cela signifie que l'Ecliptik doit être désarmer immédiatement. La procédure standard serait un assault frontale sur l'outposte. Pas de quartier. Tu concordes ? Simple et straightforward. Une bonne choisie. Passons. Alors, attends, on va utiliser un truc qui fait mal. J'aime bien utiliser celui-là, mais au final celui-là fait très très mal. On va sauvegarder. Petit freeze, c'est normal. On peut boire un coup aussi. C'est plus simple déjà de trouver les buffs et tout ça maintenant. Est-ce qu'on a résistance aux dégâts ? Pas vraiment, on en a plus en fait. Estance aux dégâts. Il y a les boissons qui sont pas mal, parce que vous les trouvez partout en fait. Mais honnêtement, ce n'est pas vraiment bien de se balader avec des boissons. Il faudrait les boire directement quand vous les trouvez. Le mieux reste des trucs comme ça, genre l'ampli pour aller plus vite. Ça, je l'utilise souvent. Bon, ça c'est pour tout ce qui est problème médical. Et après, vous avez ça. Il y a vraiment des trucs vraiment bien. Le Coeur Plus est vachement utile. J'utilise souvent maintenant pour les gros combats. Les kits d'urgence. Il y a les kits de soins, je garde. En fait, j'utilise toujours les kits de soins. Pourquoi ? Parce que c'est tout le temps 0 en fait de masse. Les kits d'urgence. Tout ce qui est autres kits d'urgence ou trousse de soins, c'est 0-10. Du coup, ça prend du poids. Donc, j'ai tendance à les mettre dans le vaisseau et de ne pas les utiliser. Et de rester avec des kits de soins. Vu qu'on a... Ah oui, et le truc du fusil à pompe, blague qu'il utilise. La blague. Oh mon dieu. C'est que ça tire des balles. C'est pas de la chevrotine. Du coup, ça fait super mal. De loin ou de près. Ah, ils lui ont mis une caméra. Vous avez vu ? Ils ont mis une caméra sur la tête. C'est mieux de ne pas laisser quelque chose d'utilisateur derrière. Regardez ça. Putain, ils peuvent... Ils peuvent les utiliser comme ça. Intéressant. De voir ça, ça fait mal. Ça, pour que ça fasse mal, il faut que je le mette en full auto. Parce que là... Enfin, et encore, j'en sais rien en fait. Honnêtement, je crois que c'est du gâchis. Il me faudrait une autre arme pour ça. Euh, il y a celui-là qui est bien. Ouais, on va ressortir ça. Ouais, on va faire tout ça. Si on sortait un peu notre revenant. On va voir, il y a quoi ? On a un minigun, on peut le revendre. Tant qu'on n'a pas un truc un peu potable. On passe de la cage du spécimen de l'éclipse. Ah, c'est pas mal. Mais ouais, pour l'instant, j'ai vraiment peu d'armes en fait, qui sont vraiment bien. Mais comme j'ai dit, j'ai que balistique niveau 2. Alors, modèle A que nous avons à l'armurier sont de première classe et répondront à toutes les menaces sur la station. Je n'ai pas les autorisations nécessaires pour savoir ce qui se passe. Mais je sais parfaitement que la moindre brèche de sécurité doit être éliminée. Vu les enjeux, je me suis donné leur projet personnel de renforcer leur système d'armement en étudiant leur empilage de tas. J'ai eu l'impression de pouvoir améliorer aussi leur sous-routine de programmation. Mais quand j'en ai parlé au lieutenant, elle m'a répondu avec un de ses regards glacial qui m'a rappelé que je devais recevoir une approbation de la hiérarchie avant de modifier une quelconque machine. Donc ça, c'est de l'UC. Ouais, non, pour mes armes, je suis un peu déçu pour le moment. Ça, c'est vraiment nul au final. Enfin, c'était bien au début, maintenant c'est devenu vraiment nul. J'ai essayé de mettre balles perforantes et tout. En plus, il y a Adepte de l'espace qui n'est vraiment pas top en fait sur Terre du coup. Ça, c'est toujours très puissant, donc ça va. Pacificateur qui peut être OK. Lance Grenade, celui-là il est un peu merdique au final. Les dégâts sont très très bofs. Il y a peu d'armes qui sont extrêmement bonnes. Celui-là, pour l'instant, il va... En plus, il coûte extrêmement cher, c'est marrant. Il va carrer pendant très longtemps. Ça m'embête un peu. Il faudrait qu'il se fasse nerfer, quoi. Vraiment qu'il est trop puissant, ce truc. Ah, technologique zénager. Suivez Kaiser. Oui, mais attends, attends. Ah, il y a quoi là ? Il y a encore de la Tintare. Ah, ok. Après, il y a encore des armes que je n'ai pas. Genre, par exemple, Black Gatling. Je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Notre travail ici est terminé. Maintenant, qu'est-ce que vous parlez de cette mission ? Major Sinon est en train de faire. Mais t'es quoi exactement ? T'es une IA, en fait ? T'es un robot IA ? Enfin, t'es un robot sentiente, en fait ? De l'armée ? De guerre ? Adrian et moi, nous avons besoin de vous empêcher... Non. Besoin de vous pour empêcher de possibles attaques d'Orimorph. Ouais. Bon, ben, on est bon. Très sympa, ce robot. For your freedom, pilot needed. Genre, ils recherchent des pilotes. Donc, c'est marrant. Sur les sirènes, là, on peut mettre des... Ah, je les prends, ça. On peut mettre des dispositifs pour les contrôler. C'est intéressant. Je ne pensais vraiment pas voir ça. Il y a du sang partout. C'est dingue. Tout ce qui est effet et tout, ça c'est vraiment bien fait, je trouve. Bon. Je crois qu'on peut partir. Ouais, on peut partir. Ouais, je crois qu'on peut partir. En plus, j'ai 2600 balles de ça, quoi. Ouais, il y a un petit problème de balance entre les armes, honnêtement. Unité 99. Ouais, ils lui ont mis ça, là. C'est sûrement l'armée, en fait, qui lui a mis ça. Je vais prendre un screenshot. Sûrement l'armée. Je peux faire une photo. Pas beaucoup de poses. Il faudrait virer ça, là. Je ne peux pas le porter, là, bref. Ah, on prend des souvenirs, parce qu'après, c'est dans les chargements et tout ça. C'est marrant. Ned, j'aime bien. Honnêtement, c'est plutôt cool. On peut voir si on se met... Genre comme ça. Ça fait des... Ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs. Il y a des filtres sympas, mais j'aime pas trop changer les... Les... Les filtres, du coup. J'aime pas rajouter des filtres. Ça ferait des bons... Des bons bouquins, comme ça, en fait. On l'a vraiment pris. On l'avait vraiment bien pris, je trouve. Je crois que ça ferait... Ouais, ça ferait des... Des bons bouquins, en long, comme ça. Enfin. Donc, hop. Voilà. Ça fait un souvenir. Pour voir les souvenirs, on m'avait dit que c'était là. Galerie photo. Ça, c'est les souvenirs que j'ai. La toute première photo. Ça, c'est les astriens. Le premier vaisseau astrien qu'on a vu se poser. Et on est allé le voir. Ça, c'était en me baladant. J'avais vu une... Une source d'eau, en fait, avec plein de couleurs. Je trouvais ça cool. Ça, c'était pendant... L'histoire des... De la flotte écarlate. C'est en stream. On l'a fait en stream. C'était une grosse bestiole. Plutôt énorme. Au niveau. C'était vraiment cool. Ça, c'était aussi pendant la flotte écarlate. Sur la géante gazeuse, là. J'en avais parlé. Ça, c'est... En me baladant, tout simplement. J'ai vu qu'il y avait une station, en fait, qui était accrochée, du coup, à un astéroïde. Donc, c'est une station qui pompe des ressources, en fait, de l'astéroïde. Et je trouvais que c'était pas mal avec la planète, au loin. Ça, c'est un... J'ai voulu prendre un combat avec un astrien, mais c'est pas très, très beau. C'est bête que le... Les anneaux, en fait, sont pas de très, très bonne qualité. Les planètes et tout, honnêtement, ça... Y'a rien qui choque, vraiment. Mais les anneaux sont très moches. Je trouve. Donc, du coup, j'avoue que celui-là, il est pas très, très beau. On va prendre celui-là, du coup. Ça nous fait des... Ça nous fait des souvenirs. Donc, du coup, là, on doit faire quoi ? Retourner au QG des Diables Ardents. Bon, bah, du coup, on doit retourner sur Mars, c'est ça ? Diables Ardents, c'est Mars ? Ou, je dis des conneries. Ouais, c'est Mars. Ah, j'ai de la contrebande, par contre. Bon, bah, du coup, on va aller déposer la contrebande. Ouais, on va aller déposer la contrebande. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est directement se déplacer pour éviter tout... Tout check-up. Donc, moi, je dépose ma contrebande à Valo, en plus. C'est juste en dessous. Ici, Navachi. Voilà. On est au niveau 42, aussi. On a pris un niveau. Faut que je vois sur quoi je vais l'utiliser. Voilà. J'ai pas mal de trucs, hein. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là. Moi, je vais en profiter pour aller... Pour voir un peu la construction de vaisseaux, là, si les objets... On peut pas les réguler. Vous savez, les objets uniques, j'en avais parlé. Enfin bref, c'est pas grave. On va s'arrêter là. On a bien avancé, donc, dans la petite histoire, là, avec les orimorphes et tout ça. On a fait pas mal de trucs. Donc, c'est cool. Donc, on continuera ça. Je sais pas ce que ça va finir. Sur quoi ça va finir, cette quête. Mais, ouais, ça a l'air d'être concentré sur les orimorphes, donc sur les créatures. C'est plutôt sympa. Honnêtement, c'est fun. Honnêtement, c'est fun. On a un point. Je sais pas dans quoi je vais le mettre. Il y a tellement de choses à augmenter qui sont vachement intéressantes. Genre le développement de vaisseaux, développement d'avant-postes et tout ça. Que du coup, combat, au final, je le développe pas du tout pour le moment. Même le social. Le social aussi, il faudrait que je développe pour... commandement de vaisseaux. La gastronomie, ça... Y'a pas grand-chose pour le moment. En physique, y'a des bonnes choses pour prendre moins de dégâts et tout ça. C'est vraiment bien aussi. Plus d'oxygène aussi. Plus d'endurance, du coup. Mais, je crois que je vais garder pour... Ou les avant-postes. Ou alors, conception de vaisseaux. Augmenter la conception de vaisseaux pour que je puisse plus ou moins faire ce que je veux, en fait, avec mes vaisseaux. Je pense qu'on va faire ça. En tout cas, on verra ça pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, la prochaine épisode, on continuera cette histoire d'Horimorph. Car j'aime beaucoup. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao !